Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit pendentif avec un effet de galaxie. Pour commencer, vous allez venir prendre de la pâte saignée bleue, rouge et violette, que vous allez venir mélanger aléatoirement. Vous l'aplatissez, vous prenez un emporte-pièce ou un patron, vous y découpez une forme. Ensuite, avec de la peinture acrylique diluée avec de l'eau et une brosse à dents, vous allez venir former les petites étoiles. Plus vous vous éloignez de la création et plus les étoiles sont petites, plus vous vous rapprochez, plus les étoiles vont être grosses. Puis, vous la mettez en cuisson. Ensuite, vous allez venir former les petits trous qui hopent sur le dessus. Pour cela, vous allez prendre de la pâte noire, vous la texturez à l'aide d'un grattoir d'une éponge ou un autre instrument. Vous allez prendre un emporte-pièce pour former les trous vraiment aléatoirement. Ensuite, avec de la fimo liquide, vous allez mettre une petite couche pour dire de coller la semelle noire sur la partie galaxie qui est déjà cuite. Vous prenez les petits trous, vous les placez, vous retournez votre création et vous enlevez la pâte qui dépasse. Ensuite, vous venez rectifier s'il manque des petits trous pour que ce soit plus harmonieux. Et vous remettez une deuxième fois en cuisson. Ensuite, on va venir faire la semelle. Vous remettez de la fimo liquide et là, vous allez venir découper tout autour. Mais vous laissez un petit bord d'environ entre 1 et 2 mm. Vous venez le retexturer avec un autre outil. Donc là, moi, c'est une éponge d'aquarium. Vous rabattez bien les bords tout autour. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser une bélière à l'arrière. Vous reprenez de la pâte noire. Vous allez y faire un rectangle. Ce rectangle, vous allez le placer à l'arrière. Vous allez mettre un morceau de paille. Donc ne vous inquiétez pas, la paille ne va pas fondre. Vous mettez bien la petite lanière en place. Pour ça, vous pouvez vous aider de votre doigt. Je suis mis de découper la partie qui est en trop. Et avec l'aide de mon outil, je viens toujours retexturer le tout pour vraiment fondre la petite lanière dans la semelle. Et vous remettez une troisième fois en cuisson. Ensuite, la cuisson terminée, vous pouvez venir le vernir. Et pour donner un petit effet un petit peu plus galaxique, dans les petits trous, vous pouvez y déposer un petit peu de résine. Donc voilà ce que ça vous donne une fois cuit. J'ai tout simplement mis une chaîne derrière la bélière. Donc j'adore cet effet galaxie un petit peu caché. On a l'impression que ça fait une petite croûte terrestre. J'adore. Le petit fermoir, pardon. Vous pouvez le retrouver chez Illicla et Wonderland. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto très sympathique sur l'effet galaxie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, de laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501